Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux au mois d'août. Excusez-moi, j'ai encore deux signes à faire. Il restera les Capricornes après. Là, c'est le tirage général pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre autre signe si vous avez besoin. Ça peut entraîner aussi des compléments d'art formation si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Je suis en congé à partir de la fin de semaine. Je pourrais reprendre des rendez-vous à partir du 24. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin à prendre rendez-vous. Ça pourrait vous aider à comprendre certaines choses parce que ça, ça reste général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, parfois, on croit que ça nous parle et en fait, ça ne nous concerne pas vraiment. Donc, c'est bien mieux de faire une guidance avec ses énergies propres. Voilà, donc n'hésitez pas à patiangel.com.fr Patiangel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Je reste à votre disposition. Alors, j'ai sorti avec le tarot des anges, l'expérience de vie, l'archange Samuel. Un événement important fait rupture dans votre vie, une puissante révélation qui mènera au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Ça y est, pour certains Gémeaux, je pense que vous allez comprendre certaines choses. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans votre vie qui va faire que vous allez comprendre. Il y a une situation qui va être mise en lumière, j'ai l'impression, et qui va vous permettre de déployer vos ailes, de partir vers des nouveaux projets, les changements. Alors, on va regarder avec le petit Le Normand. Donc, j'ai retourné les cartes déjà pour gagner du temps parce que c'est vrai que sinon, ça prend énormément de temps. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent que ça aille vite. Donc, voilà, j'ai fait ça comme ça. Donc, le centre, l'énergie générale, ici au centre, c'est les étoiles. Alors, pour moi, les étoiles, c'est l'accomplissement d'un rêve, c'est la réalisation des souhaits, c'est aussi la connexion au divin, c'est aussi la tête dans les étoiles, un peu d'innocence. Vous voyez, ça me fait penser à tout ce qui est rêverie aussi. Donc, voilà, je pense que ça va très bien avec cette carte d'expérience de vie qui montre qu'il y a quelque chose qui va s'accomplir dans votre vie au mois d'août. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de croire en quelque chose, je pense aussi. En tout cas, en dessous des étoiles, on a l'enfant qui montre bien qu'il y a un renouveau. Suite à ça, il y a un renouveau. Ça peut être aussi l'accomplissement d'un rêve pour un enfant aussi. Ça peut être aussi peut-être l'arrivée d'un enfant dans votre vie. Pour certains, ça peut être par exemple une adoption. Ça me fait penser à ça, comme s'il y avait, ça y est, quelque chose qui tombe du ciel. Vous voyez, c'est un peu un cadeau qui vous emmène vers une transformation avec le serpent. Parce qu'on a le serpent à côté. Le serpent, c'est aussi la transformation. C'est vraiment quelque chose qui va vous amener vers un repos aussi bien mérité. Avec la carte du repos ici. Vous voyez le lit, le canapé, le divan. Vous dites ça comme vous voulez. On voit que vous avez besoin de repos au mois d'août. En fait, c'est comme si ce qui va se passer, ça va vraiment... Il y a vraiment une nouvelle qui va arriver vers vous. Avec le cavalier aussi, on voit ici. qui va vous amener vers un état d'apaisement, de transformation, de renouveau, d'innocence, d'incrédulité. On me dit qu'en fait, c'est vraiment cette étoile-là qui va vous amener à... Vous avez fauché quelque chose, vous avez compris quelque chose. Il y a des décisions qui ont été prises. Et du coup, vous partez vers quelque chose de beau derrière. Et avec le lit ici, on voit que le lit, c'est pour moi, c'est le côté droiture, côté royauté. Vous voyez, c'est... Vous retrouvez votre place. C'est comme si vous deveniez plus légitime aussi quelque part. Et voilà, c'est vraiment pour moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont retrouver leur place. Se ressentir beaucoup mieux aussi. Être transformée et peut-être aussi vaincre par rapport à des problèmes qu'il y avait peut-être avec des personnes toxiques. Avec le serpent, ça peut me faire penser à ça. Prenez du recul. Vous allez prendre du recul par rapport à des choses toxiques ou des choses qui vous piquaient un petit peu. Avec le serpent, ça me fait penser un peu à ça. Voilà. Alors ensuite, à côté de l'étoile, j'ai aussi le commerce. Alors le commerce, ça peut aussi montrer quelque chose qui est en rapport avec tout ce qui est... Avec moi avec les étoiles, ça me fait penser à des commerces d'ésotérisme, de médiumnité. Vous voyez, des choses un peu... Ou des choses où on revient dans nos rêves, quoi. Ça peut être aussi des parcs d'attraction. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Ça me fait penser à ça. Des choses où on peut rêver, on peut rêvasser. On repart aussi un peu dans l'innocence. Vous voyez, ça vous ferait du bien. Je pense de couper un peu avec tout ce qui est... Voilà, les problèmes du quotidien. Je pense que pour beaucoup, c'est ce que vous ressentez. Le commerce, c'est aussi les pourparlers, les choses qui bougent, le trafic. On me dit que vous avez eu beaucoup de doutes. Au mois d'août, on voit qu'en début de mois, il y a encore beaucoup de doutes qui sont installés. Vous allez couper quelque chose pour aller vers plus de sérénité. Le liste, c'est aussi la sérénité. C'est aussi une forme de belle protection. Voilà, on a envie de se protéger soi-même et puis partir vers quelque chose qui nous correspond pour retrouver sa place. Le commerce, les étoiles et le repos, on voit que vous allez vraiment aller peut-être aussi flâner. Le commerce, ça me fait penser aussi à flâner, regarder les vitrines. Pour certains, vous allez peut-être aussi, voyez, avoir envie de rien faire de particulier, de flâner, de vous reposer, de profiter des vacances pour certains. Voilà, vraiment être dans une phase de repos. Vous allez accomplir certains, peut-être certaines passions aussi, certains rêves. En tout cas, pour moi, il y a le cavalier qui vous amène vers quelque chose. On me parle de nouvelles qui vont vraiment vous amener vers ça. Le cavalier, c'est des nouvelles, c'est la rapidité aussi en même temps. Donc, on me dit, voilà, il y a des nouvelles peut-être même d'un enfant ou de quelqu'un de plus jeune aussi qui va vous amener vers tout ça aussi. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre famille ou dans votre vie qui est plus jeune que vous aussi, qui est un peu, voilà, avec qui il y a peut-être eu une toxicité. Pour d'autres, ça peut être aussi l'arrivée d'une personne plus jeune dans votre vie, au niveau amoureux même, avec qui vous allez peut-être avoir une relation un peu adultère. Avec le serpent, ça me fait penser aussi à une relation qui n'est pas forcément simple. Voilà. Donc là, on voit aussi que, voilà, vous aviez eu beaucoup de doutes, mais les choses reprennent, on me dit, à grand pas. Voilà, ici, il y a le commerce qui reprend. Donc, pour certains, il y a peut-être, au niveau travail professionnel, il y a peut-être des choses qui reprennent aussi ou des communications. Ça peut être aussi au niveau travail des, comment dire, des fluctuations, des contrats. Vous voyez, enfin, on n'a pas les papiers, mais avec le commerce, c'est vraiment des échanges, beaucoup d'échanges, vous voyez, des choses qui bougent quand même. Ça ne stagne pas, en fait. Mais c'est parce que vous allez aussi prendre des bonnes décisions, quelque part. Il n'y a pas de hasard. Et vous allez aussi savoir, voilà, peut-être vous connecter aussi au divin pour dire, bon, allez, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, prendre le repos nécessaire pour pouvoir avancer également. Alors, on va demander à l'oracle de la triade, au niveau de l'âme, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire. Alors, on me dit que vous allez passer par une phase de silence et de méditation. Voyons, on voit vraiment que vous avez besoin d'être en introspection, de vous parler à vous-même et de voir un peu, c'est en passant par des phases comme ça qu'on se comprend et qu'on se parle à soi-même, en fait. Et on rentre vraiment dans nos désirs profonds. Alors, excusez-moi, je remets bien les cartes. Voilà. On me dit que vous allez... Alors, soit vous avez fait des sacrifices et on vous dit que vous avez fait preuve de sagesse, vous allez faire preuve de sagesse, c'est-à-dire lâcher prise, vivre l'instant présent, retrouver votre forme d'innocence. Ça passe peut-être par un sacrifice pour vous parce qu'on a souvent du mal à passer dans un cap comme ça quand on a été dans des tumultes un petit peu toute l'année, c'est-à-dire professionnel, les enfants, le conjoint, la conjointe, voilà. Parfois, on a du mal à s'arrêter, c'est ça en fait. Donc là, on vous dit faites preuve de sagesse. Voilà. Reconnectez-vous peut-être aussi à votre partie intérieure, votre enfant intérieur, mais aussi à vos guides. Voilà. On vous dit que vous êtes protégés. Vous avez le... Avec la protection, ça montre bien que vous n'êtes pas seul en plus, vous êtes protégés. Vos guides sont là, ils peuvent vous aider. Vous n'êtes pas... Voilà. Votre âme a besoin. On vous dit votre âme a besoin de se reconnecter à cette sagesse et derrière, il y aura l'abondance. Vous voyez, donc il y a vraiment comme une récompense derrière. C'est un mal pour un bien tout ce que vous vivez actuellement. C'est vraiment pour pouvoir après partir vers autre chose. Alors, au niveau énergétique. Bienveillance. Voilà. Faites preuve de bienveillance. Chakra du cœur. Travaillez votre chakra du cœur. Connectez-vous à ce que vous voulez vraiment, à vos aspirations profondes. On revient encore dessus. Aimez-vous vous-même. Déjà, le fait de prendre du temps pour soi, c'est déjà s'aimer, c'est s'accorder de l'importance. Et puis, on en ressort beaucoup plus fort et beaucoup plus aussi disponible pour les autres après. Donc, c'est nécessaire parfois de dire stop. Voilà, je prends du temps pour moi. Voilà, on me dit, vous étiez trop dans une agitation intérieure. Et là, maintenant, il faut vous transformer énergétiquement. Donc, pour certains, on vous dit de faire une retraite spirituelle et de rentrer en introspection. C'est tout à fait le maître mot de votre guidance, vous. Alors, un petit message des guides. Dites oui, voilà. Dites oui à la vie. Dites oui au repos. Dites oui à ce que vous aimez. Voilà. Et puis, voilà, s'il y a des personnes aussi qui sont importantes pour vous et qui vous proposent des choses et que ça résonne en vous, vous pouvez dire oui. On vous dit décorer aussi. Alors, décorer, c'est aussi peut-être partir dans un atelier artistique aussi pour améliorer aussi peut-être. Ça peut être décorer votre maison, votre appartement. Ça peut être décorer vous, pas vous-même vous décorer, mais vous faire du bien. Voilà, vous mettre de la couleur dans votre vie. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique. C'est tout coloré avec des oiseaux. Voilà, c'est des petites fées. Voilà, c'est vraiment top, je trouve. C'est vraiment très beau, je trouve. Et on vous dit, dissiper le brouillard, vous voyez. Donc, c'est ça. Vous étiez dans le brouillard. On a vu avec les nuages, là, dans le petit leu normand, que vous étiez un peu dans le brouillard. C'était nuageux autour de vous, mais vous allez aller vers autre chose. Alors, je vais tirer une carte également des maîtres ascensionnés. Écrivez, on vous dit, loi spirituelle de l'attraction, vous voyez. Donc, écrivez, c'est aussi un côté artistique d'exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ça peut être aussi écrire pour pardonner à quelqu'un. Ça peut être écrire pour raconter quelque chose. Voilà, on peut passer aussi la créativité par l'écriture. La loi spirituelle d'attraction, c'est vraiment aussi attirer ce qu'on vibre. Donc, c'est plus vous allez être positif et plus vous allez savoir vraiment ce que vous voulez. Demandez aussi au guide et vous verrez qu'on attire aussi ce qu'on veut vraiment. Si on le veut vraiment, il n'y a pas de raison que ça ne parvienne pas. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Alors, je vais faire les réponses angéliques de Mitchell que j'aime beaucoup. Donc, je la remercie. Elle m'a offert ce jeu. Voilà, j'ai de la chance. Moi aussi, j'ai parfois des cadeaux. Donc, j'adore. En plus, c'est les anges. Donc, Patti Angel. Vous savez très bien que moi, c'est très, très angélique. Et donc, je la remercie. Et voilà, je trouve que son jeu, il était très bien. Les phrases sont vraiment pleines de beauté. Alors, on parle d'identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Voyez donc l'introspection. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Voilà, la connexion au divin. Ça résume un peu ce que je viens de vous dire. C'est marrant. Ensuite, je vais peut-être vous faire votre tirage. Je regarde si je n'ai rien oublié. Peut-être tirer une petite carte de l'oracle des portes de l'âme. Voilà, le sabotage. On vous dit, prenez conscience de ce qui se passe. Non, de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir intérieur. Et votre pouvoir créateur. Voilà. Donc, parfois, il faut prendre conscience de ces... Comment dire ? De ces côtés sombres. Parce que parfois, on a tous des côtés sombres ou des idées qui nous figent sur place. On croit que... Voilà, on appelle ça des croyances erronées. Voilà, je cherchais le mot. Des croyances erronées qui font qu'on ne bouge pas. On croit qu'il faut faire comme ça. Alors qu'au fond de nous-mêmes, on sait très bien qu'il ne faut surtout pas faire comme ça. Mais on continue. Donc là, on vous dit, maintenant, il faut prendre votre vie en main. Et puis, voilà, il faut aller de l'avant et arrêter de croire peut-être aussi la parole des autres aussi. Croyez en vous déjà. C'est important. Allez, on va regarder tout de suite le sentimental. Donc, je vais tirer des cartes de l'oracle de l'amour. Et quelques cartes de l'oracle des ex de Mimis Project aussi que j'aime beaucoup. Vous connaissez peut-être sa chaîne. Je trouve qu'il est intéressant son oracle parce que ça donne des messages aussi. Voilà. Allez, on va regarder de façon générale au niveau sentimental. Enfin, général. Oui, pour tout le monde, quoi. On vous dit, il y a eu de la souffrance pour vous. Il y a eu des blessures d'âme. Il y a eu de la trahison peut-être aussi pour certains, de la tristesse. Mais vous partez maintenant. On vous dit, donnez-vous de l'affection. Arrêtez de rester dans ces énergies-là. Donnez-vous de la bienveillance. Vous avez envie de fidélité, d'affection. On voit que vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie. Dis donc. C'est top. Alors, on me parle de rupture, séparation. Pour certains, il y a eu rupture, séparation. Vous allez prendre la décision peut-être d'arrêter quelque chose. Et on me dit que vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça. Il y a vraiment une distance géographique qui va s'instaurer avec cette personne. Quelqu'un avec qui peut-être il y a du travail à faire. Donc, peut-être que vous allez décider de vous séparer pour pouvoir retrouver un peu d'abondance dans votre vie. On vous dit que vous allez vouloir explorer d'autres ressentis, prendre du recul nécessaire par rapport à ça. Pour certains, c'est peut-être aussi que vous allez, suite à une séparation, vous voulez retrouver tout ça. Donc, vous prenez la distance. Et pour certains, il pourrait même avoir une rencontre au travail. Quelqu'un avec qui, un collègue ou autre chose, avec qui vous pourriez commencer quelque chose. On me dit quelqu'un avec qui vous pourriez explorer de nouveaux horizons aussi. Donc, pour les célibataires, il pourrait avoir une rencontre. Pour certains couples, il pourrait avoir une séparation. Je sens là déjà. Pour d'autres, les triangulaires, je pense plus que vous allez aussi vous éloigner d'une certaine personne. Je pense que vous allez en profiter pendant les vacances pour aller faire un petit break et puis voir un petit peu où ça peut vous mener. Voilà. On vous dit que vous voulez de l'authenticité suite à cette séparation. Il y a un homme avec qui... Voilà. Vous allez peut-être retrouver vos énergies masculines pendant aussi le mois d'août. C'est-à-dire la volonté, la force d'accomplir des choses aussi. Ou ça peut être aussi pour certains ou certaines, la rupture avec un homme parce qu'il n'était pas authentique aussi, peut-être aussi. Donc, du coup, il y a une prise de recul. Pour certains autres, ça peut être aussi une rencontre d'un homme avec qui il y a plus d'authenticité. Quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation peut-être éphémère ou plus légère. Quelqu'un qui peut être aussi en couple. Comme je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un de plus jeune, on avait vu tout à l'heure également. Voilà. On vous dit ça pour vous. Ça va être un peu compliqué parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez devoir juste être là pour les bons moments. Et je pense qu'elle va vous faire travailler quelque chose. Parce qu'on me parle des preuves de concessions. Vous allez devoir faire des concessions. Peut-être parce que tout simplement, cette personne est en couple. Donc, vous allez devoir travailler votre sentiment de jalousie. Pour d'autres, ça va être peut-être aussi si vous partez en vacances, vous allez peut-être être séparés. En tout cas, on vous dit ça va vraiment vous aider à prendre conscience de quelque chose. Ça va vous éveiller sur quelque chose. Donc vraiment, il y a une rencontre pour certains ou certaines qui va vraiment vous aider à vous élever. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va vous élever sur quelque chose. Pour certains, ça va vous faire planer aussi. Avec l'avion, ça me fait penser à ça. Le voyage, ça va vous faire vraiment voyager, explorer de nouveaux horizons. Voilà. Donc, il y a du pour et du contre dans cette relation à voir. Et on me dit que vous allez vouloir aller dans l'engagement suite à ça. Donc, ça va peut-être une relation qui va commencer un peu, on va dire, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire comprendre des choses et qui ensuite va partir vers l'engagement. Ça va vraiment vous aider à repartir vers un engagement. Pour certains, c'était suite à une rupture. Pour d'autres, il y aura peut-être une rupture parce que vous allez rencontrer cette personne-là. Parce qu'avec votre ancien couple, ça ne fonctionnait plus. Et pour d'autres, c'est tout simplement peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, avec qui vous avez peut-être une relation triangulaire, une rencontre par le travail, un collègue de travail. Bon, c'est vrai que pendant l'été, ce n'est pas toujours évident de se voir parce qu'il y a les vacances, les congés, on a les enfants et voilà. Alors, pour le niveau des ex, je vais tirer quelques cartes pour voir. Alors, on vous dit, ton ex, c'est une personne toxique. Vous voyez, donc pour certains ou certaines, voilà, il est toxique. Vaut mieux vous en éloigner. On vous dit, ton autre envisage de te recontacter. Ouais, donc faites attention s'il est toxique. Puis en plus, s'il sent que vous allez avoir quelqu'un d'autre, là, c'est là, il va revenir de plus belle. Et on vous dit, ton autre te voit simplement comme une amie ou un ami. Et on me dit également, ton autre pense que vous n'êtes pas compatible. Voilà, donc pour certains, il y a peut-être une relation toxique qu'il faut éliminer. Et pour d'autres, il y a peut-être une relation qui se termine complètement. Vous n'êtes plus compatible, donc il y aura séparation, on le voit ici. Et pour d'autres, c'est, il vous voit comme un ami ou une amie. Donc parfois, il faut accepter que votre couple s'arrête, tout simplement. Il vaut mieux rester ami qu'ennemi, je dirais aussi. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Alors, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré partenaire amoureux que vous cherchez, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Donc là, il n'y a pas photo. Vous allez retrouver votre place. Et puis, soyez légitime, c'est tout. Il y a une personne que vous allez rencontrer avec qui ça va être le grand amour. Eh bien, c'est beau. Allez, on va demander à l'oracle des amoureux. Puis, je vous ai tiré une petite huile essentielle aussi. Alors, on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Si ça, ce n'est pas l'authenticité et retrouver sa place. Waouh, c'est beau. Allez, on va regarder maintenant l'huile essentielle qui pourra vous aider. C'est le santal. Alors, est-ce que ça sent bon ? Bon, ça va. Ce n'est pas ma meilleure. Ce n'est pas ce que je préfère. Alors, mes vertus. J'éveille tout ton être. Je suis une aide à la réconciliation. Vous voyez ? Et vous éveillez à tout votre être. C'est ça, l'introspection. Se reconnecter à son enfant intérieur. Je suis une aide à la réconciliation. Donc, pour certains, il y aura peut-être une réconciliation avec l'amour, puis avec vous-même déjà. J'apporte paix et bonheur. Eh bien, voilà. C'est tout à fait ça. Je t'aide à t'épanouir sans tabou. Donc, voilà. Donc, là, peut-être que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui, voilà, il y a peut-être quelqu'un plus jeune ou quelqu'un qui sera en couple. Donc, là, ben, voilà. Il n'y a plus de tabou. On y va. Je fais ce que je veux. Et c'est très bien comme ça. Formule magique. Je prends conscience de ma grandeur, de mes possibilités d'évolution et de l'amour qui est en moi. Voilà, on a tout résumé. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, si vous souhaitez acquérir ce petit livre, ce petit kit avec ses villes essentielles, c'est La Magie du cœur. Vous pouvez aller voir le site. C'est vraiment quelqu'un qui est bien. Moi, j'adore ce concept. Il y a deux volets. Moi, celui-là, c'est le numéro 2. Il en existe un autre. Donc, je vais vous lire ce qu'elle a mis parce que j'aime beaucoup. C'est Nathalie Vidal, la créatrice. À travers ce livre, vous obtiendrez des réponses qui résonneront dans votre cœur. C'est exactement là que se trouve la magie, les possibilités d'évolution et l'amour qui guérit tout. Vous voyez, donc rentrer en introspection, il n'y a pas d'autre solution. Écoutez la petite voix de votre cœur, celle que tout le monde fait taire au profit du mental protecteur. Voilà, c'est toujours le mental qui reprend le dessus. C'est elle qui sait ce qui est juste et bon pour vous. Toutes les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Cet amour est guérisseur. Ouvrez-vous afin de laisser une belle énergie grandir en vous et autour de vous. Choisissez, chérissez-vous et n'oubliez pas que vous êtes amour. Je vous souhaite essentiellement le meilleur. Nathalie Vidal. Voilà, j'aime beaucoup. À vous de voir. Vous pouvez découvrir. C'est vraiment quelque chose qui est très bien. Après, il faut aimer les huiles essentielles, bien sûr. Voilà, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas si vous avez besoin. Je reste à votre disposition. Et puis, moi, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me redire en fin de mois si ça correspondait à ce que vous pensiez. Après, si ça ne correspond pas, il faut aller voir d'autres chaînes. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres chaînes qui peuvent vous parler également. Et puis, parfois, il faut demander, comme je vous disais, une guidance. En ce moment, je fais une petite pub sur une petite offre d'un tirage qui dure 15 minutes. C'est 20 euros. Donc, vous pouvez choisir en sentimental, ce que vous voulez. C'est un vraiment bon. C'est succès. C'est 15 minutes. Ça ne va pas... Mais bon, moi, je parle vite. Donc, vous pouvez savoir déjà beaucoup de choses en 15 minutes avec moi. C'est quand même... Vous voyez, ça a un atout de parler vite parfois quand même. Mais bon, je suis toute aussi connectée. Ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que je suis dissipée. Je suis comme ça. Je suis plein de vie. C'est comme ça. Je ne peux pas m'empêcher. Je suis très dynamique. Et donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Bon, là, je ne peux pas. Je vous dis après le 25, le 24, 25. Mais bon, si vous ne réservez pas, voilà, ça va partir après, début septembre. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Je fais aussi des tirages sur les vies antérieures, les missions de vie, les blessures émotionnelles. Je fais des soins énergétiques. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur ma présentation « Qui suis-je ? » Ça s'appelle « Qui suis-je ? » Voilà. N'hésitez pas. Voilà. Je reste à votre disposition et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada